Vous êtes sur RTL. Les maladies de l'hiver sont déjà là, alors pour s'en protéger, voici les 4 gestes à adopter. Lavez-vous les mains régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude pour garder les mains propres, utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le à la poubelle, et portez un masque jetable lorsque vous êtes malade pour ne pas contaminer votre entourage et surtout les personnes fragiles et les jeunes enfants. Bel hiver à tous. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Rebonjour à tous, la grève bien évidemment, et je dois le dire, vous êtes extrêmement nombreux à nous appeler aujourd'hui encore, et notamment depuis le début de la semaine, et nous entendons toutes les opinions, que vous soyez syndicaliste ou pas, gréviste ou non, dans la fonction privée ou dans la fonction publique, que vous soyez jeunes ou plus âgés, concernés ou pas concernés, ce qui est frappant c'est le nombre d'appels et qui permet d'avoir une photographie. J'allais dire de l'opinion entre 13h et 14h. Nous sommes avec Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour Pascal, merci d'avoir pris mon appel. La Rochelle. La Rochelle, exactement. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous appelle concernant les grèves, bien entendu, c'est grève très très dure, on ne sait pas quand ça va se terminer, et un petit peu expliquer les conséquences que ça peut avoir pour certaines personnes. Moi j'ai trois enfants, dont un garçon qui a 44 ans, qui habite le 11e arrondissement, il travaille à Villeneuve-la-Garenne, tous les jours il se déplace comme tout le monde, et son problème c'est qu'il est dialysé pour insuffisance rénale. Donc trois fois par semaine, il doit se rendre dans le 15e arrondissement, après son travail, à 20h, pour se faire nettoyer le sang avec une pompe, ça s'appelle la dialyse. Il en ressort en général à 5h du matin, il rentre chez lui pour prendre une douche vite fait, un petit déjeuner rapide, et il repart travailler pour 8h. Donc la dialyse se passe toute la nuit. Et tout ça, ça se fait par les transports en commun, c'est là que ça se complique un petit peu. Hier soir, en sortant de son travail, vers 19h30, un collègue lui a proposé de l'accompagner en voiture à son centre de dialyse, avec plaisir, compte tenu de tous les problèmes qu'il y a actuellement. Et à la porte d'Anières, ils ont été bloqués pendant un bon moment, il y a eu une très grosse circulation, et donc il est arrivé à son centre de dialyse avec deux heures de retard. Donc ça veut dire que sa dialyse a été accélérée, c'est un système de pompe avec un moteur, avec une grosse aiguille dans le bras, c'est sympathique, et la dialyse a été accélérée pour bien nettoyer le sang, il en est ressorti plus fatigué que jamais, à 5h du matin toujours, et après il faut rentrer chez soi. Donc, et après, aller travailler ce qui est normal. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez sur ce sujet-là, les syndicats ont le droit de faire grève, ça n'est pas normal. Alors, je vais vous dire, je pense sur ce sujet qu'il n'est pas normal qu'il n'y ait pas un service minimum, qu'il soit garanti, je pense que ce n'est pas normal qu'en 2019, on n'a pas réussi à le mettre en place, pour le reste, le droit de grève est évidemment inscrit dans la Constitution, donc on a le droit de faire grève, mais effectivement, il n'est pas normal. Nicolas Sarkozy avait tenté de le faire, je crois que François Hollande ne s'est même pas risqué à cette tentative, parce que c'était allé contre les syndicats, et notamment la CGT, mais c'est vrai qu'il devrait y exister un service minimum. Exactement, exactement. Il n'y a que 13%, vous savez, à la SNCF, il n'y a que 13% des gens aujourd'hui qui sont en grève, 13%. Donc vous avez 25 000 ou 30 000 conducteurs en France, 25 000 ou 30 000 conducteurs qui sont concernés ou qui vont faire grève, et qui peuvent paralyser, il y a 8 millions de gens qui voyagent à Noël, 8 millions de gens qui vont voyager à Noël. Donc après, chacun fait son opinion, chacun a son avis, mais ça c'est la réalité. Oui, tout à fait. En parlant de vacances, je me demande si je ne vais pas appeler la SNCF pour savoir si pour les vacances d'été, on peut avoir des billets. Vous voyez, bon, j'exagère un peu, mais tel que c'est parti, ça commence à être... Je pense qu'il faudrait que les syndicats réfléchissent un peu dans leur bureau aux conséquences pour les usagers des transports, et si vous voyez ce que je veux dire, qu'ils se grattent un peu la moustache, pour réfléchir. Merci en tout cas, Jean-Claude. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'être très critique également sur cette grève, sur cette réforme plus exactement, sur la manière dont elle a été amenée, sur les difficultés de communication, sur le temps qu'il a fallu, etc. Et également le moment choisi. On peut être très critique à la fois sur le gouvernement et puis en même temps, parfois, sur la grève telle qu'elle est proposée. Merci en tout cas, Jean-Claude, pour ce premier témoignage. Xavier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur. Oui, agriculteur, toujours. Toujours, comme vous dites, vous habitez dans le Pas-de-Calais. C'est ça. A priori, pour vous, la réforme des retraites est plutôt positive ? Oui, dans le monde agricole, il y a énormément d'agriculteurs qui vont en dessous de 1 000 euros par mois. Donc, entre guillemets, on prend la réforme. On est content de la réforme. Alors après, on peut toujours critiquer. Un gouvernement pourrait faire mieux, moins bien. Enfin, je n'en sais rien. Moi, l'objet de mon appel, j'avais déjà appelé vendredi dernier. Je suis encore plus excédé que la semaine dernière. C'est que la grève se poursuit. Le gouvernement, on s'aperçoit qu'il lâche déjà un peu de l'est. Il a lâché pour les policiers. La main tendue d'Edouard Philippe. Bon, c'est très bien que, comme la SNCF, avec son pouvoir de blocage, ils vont réussir à... Je ne dis pas à tout avoir, mais le gouvernement va forcément lâcher un petit peu. Oui, sauf que c'est plus difficile, et pardonnez-moi de vous couper, parce que les policiers ont accepté la négociation. Et notamment, les policiers ne seront plus... Leur retraite ne sera plus calculée sur les six derniers mois. Les policiers acceptent l'idée de sortir du régime spécial de ce point de vue-là. Il y aura un régime dérogatoire, certes, mais leur retraite ne sera plus calculée sur les six derniers mois. Alors, je suis tout à fait d'accord que, de son, les six derniers mois, c'est quand même aberrant. Mais bon, moi, ce qui m'excède vraiment, c'est que les gens qui sont dans la rue ne se... Alors, j'ai vraiment en tête les cheminots et la CGT, quoi. Ils ne se rendent pas compte des acquis qu'ils ont. Alors, les gars, ils essayent de défendre des acquis obtenus d'avant-guerre. Enfin, ils défendent des prix de mon charbon il y a 60 ans qu'ils n'ont pas soulevé une pelle, quoi. Mais bon, c'est facile, vous savez, de faire grève quand ce n'est pas vous qui perdez directement le pognon. Moi, vous me donnez le porte-monnaie des autres, je vais pouvoir dépenser et perdre de l'argent si ça ne me dérange pas. Nous, aujourd'hui, on est... En France, c'est quand même l'artisanat, enfin, je pense aux agriculteurs, les artisans, les commerçants, qui sont les premiers employeurs de France. Et je vous assure qu'on est vraiment tous impactés de près ou de loin. Moi, j'ai un petit exemple concret. Je suis producteur de pommes de terre. Cette semaine, je devais fournir 6 camions de pommes de terre à l'usine McCain de Béthune. Donc, des contrats, on engage des productions en contrats. Donc, on avait prévu des chargements toutes les heures. On vous passe un petit coup de fil à 21h, pour vos 3 camions qui sont encore prévus. On vous dit, les camions sont bloqués. Ils sont bloqués sur Valenciennes par un mouvement de grève. Donc, vous ne les aurez pas ce soir. Bon, très bien, tant pis, on attend. Vous les aurez peut-être demain. Vous vous relevez le lendemain à 6h. Et on vous réannonce, bah non, toujours pas, toujours bloqués. Donc, c'est pas grave. La prochaine fois qu'on retravaillera cette variété, eh ben, on vous appellera. Donc, moi, c'est dans un mois. Donc, bilan, j'ai 100... Enfin, pardon, j'ai 90 tonnes de pommes de terre qui vont rester chez moi dans un hangar qui n'est pas conçu pour, pour le moment. C'est du stockage non isolé. Donc, je prends le risque, Adam, d'avoir un petit coup de gel et de perdre la moitié, voire la totalité de ma production. Et de plus, si j'avais vendu des patates, c'est pas par le plaisir. C'est parce que j'avais besoin de trésorerie. Donc, bah, il va manquer 8000 euros au mois de décembre. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on va pas payer un fournisseur. On va appeler la banque. Je comprends, Xavier, votre difficulté, si j'ose dire. Je voulais quand même vous préciser quelque chose parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines et je vous en veux pas, mais la prime de charbon, cette prime, par exemple, n'existe plus depuis les années 70 et la fin des locomotives à charbon, précisément. Et la dernière a roulé en 1974 et laissant, évidemment, place à l'électricité. Donc, ça fait aussi partie, parfois, des légendes urbaines, des rumeurs urbaines, comme on dit, qui n'existent pas, en fait. La prime au charbon, elle n'existe pas. Donc, voilà, 13h15, on marque une première pause et vous pouvez nous appeler, bien évidemment, sur la grève. C'est également sur Miss France. Je salue Greg Caranoni. Vous savez que tous les jours, nous avons la petite chanson de Noël. Tous les jours, il donne un indice. Indice, aujourd'hui. Est-ce que c'est anglais ou français ? Ce sera vraisemblablement anglais. Vraisemblablement ou ce n'est même pas encore la chanson ? En fait, c'est pour tout vous dire. J'ai fabriqué un objet qui va déterminer de manière aléatoire une chanson. Mais je vous ferai découvrir ça tout à l'heure. Je sais que c'est bizarre. Vous êtes devenu fou. Greg Caranoni. 13h, c'est vendredi. That's good, it's Friday. A tout de suite. Vous êtes sûr que c'est comme ça ? Oui. Jusqu'à 14h. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. J'ai plus. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Laurent Tessier à 13h18 pour les réseaux sociaux. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. C'est vrai qu'après une semaine de grève, certains d'entre vous sont fatigués. Vous nous le dites sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Un exemple. Benoît a pris plusieurs jours de congé. Je commence à en avoir marre, à être épuisé. Je dois me lever deux heures plus tôt pour aller au travail. Ensuite, un peu de sport, un 30 minutes de marche. Bernard parle-lui d'une grève incompréhensible. Après les mesures annoncées, ces grévistes sont en train de mettre notre pays à genoux. Il faut tenir, demande Hervé. C'est l'heure des réformes. Pensons un peu aux générations futures. Il est où Emmanuel Macron ? Demande encore Sophie. Le président doit intervenir. Son silence est inadmissible. Et ne parlez pas de l'arrêt du mouvement. À Sébastien, il faut continuer de bloquer, de lutter. Pas de trêve. On peut bien perdre un Noël pour une fois. Ne laissons pas le gouvernement faire ce qu'il veut. Vous pouvez nous appeler au standard. Vous croiserez peut-être Cyranouche, Jordi, Evan, Olivier que je salue. Pierre-Louis s'occupe de vous également sur les réseaux sociaux. Hashtag RTL midi sur Facebook. RTL, les auditeurs et Rachel du système. Et Rachel s'occupe du système. Elle est là d'ailleurs. Rachel, je la vois. Stéphane est là et Stéphane nous a contactés via Facebook. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et merci. Vous êtes imprimeur à Chartres en Heure-Éloire. Alors je suis imprimeur à Arcueil en fait. J'habite à Chartres. D'accord. Donc voilà, mon voyage tous les jours, c'est Chartres-Arcueil, voilà. J'ai un peu de train et beaucoup de marche à pied. Beaucoup de marche à pied. Voilà, j'effectue mon voyage jusqu'à la gare du Nord. J'ai un TER par heure. Alors il ne faut pas le rater parce que sinon vous attendez une heure dans la gare. D'habitude c'est toutes les dix minutes ? Ah oui, tous les quarts d'heure même. Voilà, tous les quarts d'heure. Là, le train est rempli mais à craquer. Voilà, il ne faut pas qu'il déraille. Sinon on a des victimes. Voilà, arriver vers Rambouillet, c'est de la folie. Versailles-Chantier, c'est de la folie. Je n'ai pas encore la solidarité des gens. Vous voyez, par rapport à 95, première semaine en 95, il n'y a pas de solidarité. Deuxième semaine, sans que je tende mon pouce, on me prenait en auto-stop. Là, je n'ai pas assez de solidarité. Mais je ressens, en vous écoutant, en écoutant les gens, je ressens ce que je ressentais bien avant la grève. Les gens en ont marre. Moi, je peux vous dire, je suis épuisé. Et marre de quoi ? De la grève. Les gens en ont marre de voir que c'est toujours les mêmes qui font grève et qui bloquent le pays. C'est trop facile de bloquer le pays. C'est très facile. Moi, lundi, j'ai mis 7 heures aller-retour pour me rendre et revenir à la maison. Hier, j'ai tenté le métro, ligne 4. Je suis rentré dans un métro, j'ai réussi. En sortir, c'était de la folie. J'ai failli rester encore un arrêt de plus parce que les gens rentrent dans le métro et ne nous laissent pas sortir. Donc, on a cette anarchie, en fait, des gens qui se disent, tiens, il ne faut pas que je le rate, je vais rentrer, je rentre à tout prix. Et je vois des scènes de cohue sur le RER1 que je vois dans les médias. Donc, il faut être raisonnable aussi. Moi, j'ai demandé à des gens de se calmer parce que voilà, on arrive à essayer de pousser les uns contre les autres. Il faut absolument que je rentre dedans. Je peux comprendre, mais il faut qu'on nous laisse sortir du métro aussi. C'est tout ça qui est fatigant. Je suis heureux de rentrer à la maison, d'être au sec parce que la météo aussi est en grève. J'ai fait de la marche à pied. Bon, il pleut tout le temps. C'est terrible. J'ai les chaussures, bon, elles sont trempées. J'ai hâte de rentrer. Je suis exténuée. Donc, vous vous levez à quelle heure ? 5 heures. Vous arrivez à quelle heure au job ? Ah là là, j'arrive en retard, forcément. Mais à quelle heure vous arrivez ? Il m'est arrivé d'arriver à 10 heures. D'accord. J'avais 2 heures de retard. C'est terrible. Et vous quittez le travail à quelle heure ? Je quitte plutôt au lieu de 16h30. Je quitte à 15h30. Et j'arrive sur Chartres vers 19h30. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. Écoutez, merci Stéphane. Merci et bon courage. Aujourd'hui, vous êtes au travail en ce moment ? Non. J'ai pris ma journée. Ce que si c'est moi qui prends mes journées, ce n'est pas eux qui ont décidé pour moi. Donc, j'ai pris vendredi pour respirer de la semaine. Et lundi prochain parce que je suis dans un spectacle du château de Maintenon. et j'ai pris ma journée pour récupérer aussi. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage. Et je voudrais vous remercier pour votre émission ainsi que vos équipes qui sont formidables. Vous êtes une bouffée d'oxygène. Ça m'aide à ressortir ce que je ressens. Merci à vous. C'est gentil. Vraiment. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup. Nous sommes avec Olivier. Olivier qui est spécialisé dans l'aménagement intérieur et qui habite hors moi, dans Lyon. Exactement. À côté d'une grande ville, la Roche-Mugène, qui est un grand fief au niveau SNCF. Enfin, qui a été une grande gare. Alors, quel est votre sentiment sur la retraite ? De toute façon, une réforme, je pense qu'il y en faut une. Là, c'est indéniable. Bon, alors après, peut-être du côté du gouvernement, elle a mal été apportée, mal été amenée, mal été expliquée. Mais de l'autre côté, vous avez quand même des gens qui restent arc-boutés sur leurs acquis. Enfin, leurs acquis, on appellera ça comme on veut. Les avantages, enfin, toujours est-il que vous avez quand même des gens qui maintenant... Bon, si on prend la pénibilité, moi je veux bien qu'il y ait de la pénibilité, comme dans tout métier. Mais comment elle se quantifie ? Comment elle se mesure ? Parce que je ne vois pas en quoi un conducteur se serait plus pénible parce qu'il découche de chez lui, parce qu'il ne voit pas sa famille. C'est sûr que quand il est au volant, au guidon, je ne sais pas, enfin, aux manettes d'un train, il y a certainement de l'attention à voir. Mais alors, quand vous avez une personne qui est du 1er décembre au 31 janvier sur les toits, entre autres un couvreur, je ne sais pas, un carreleur, vous avez des gens qui sont sur les chaînes de production, c'est aussi pénible, voire même peut-être plus. Et au niveau compensation, il me semble que les gens qui, justement, conduisent les trains ont quelques jours de compensation après, suivant les horaires. Donc, il y a quand même des choses qu'il faut peut-être remettre un petit peu au centre du jeu. De plus, il y a quand même quelque chose qui me... Moi, je ne suis pas impacté, mais il y a quelque chose qui m'agace au plus haut point, c'est que maintenant, on a l'impression que ces gens-là se battent pour nous. Mais moi, je n'ai pas besoin de ces gens-là pour me battre. C'est encore une fois la preuve qu'ils veulent défendre leurs petits précarés, tout simplement. Moi, je plains actuellement les désusagers des grandes villes, parce que ça doit être juste, par le biais des médias, c'est juste catastrophique. C'est juste hallucinant. Mais ce qui est amusant aujourd'hui, si j'ose dire, c'est que... Alors, je me méfie, bien sûr, parce qu'on ne fait pas de sondage, mais tous les témoignages expriment une forme de ras-le-bol sur la retraite aujourd'hui. Quoi sur la retraite ? Pardon, sur la grève. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui se présage et si ça va se mettre en place de manière plus durable ou pas, mais je suis frappé de ça. Mais au bout du compte, est-ce que cette histoire de retraite, ce n'est pas justement l'arbre qui cache la forêt ? C'est-à-dire que c'est un mal-être général de la société, tout simplement. Je pense que c'est une autre forme des gilets jaunes qui reprend le dessus, mais en s'appelant, en passant par le biais des syndicats. Non, mais il y a une continuité. Vous avez raison. Il y a une continuité entre les mouvements de l'an passé des gilets jaunes, et puis on a vu hier des choses... Je ne suis pas du tout pro-Macron, loin de là. Mais il y a peut-être aussi un tort de leur côté, c'est le fait d'apporter cette volonté de changement. Parce que quand on vous parle de concertation, de réunion, c'est très bien, mais il faut quand même qu'on ressente, enfin quand je dis on ressente, que la personne en face de vous, elle sente réellement que vous avez l'intention vraiment d'écouter. Parce que vu comme ça nous est présenté, ce n'est pas du tout comme ça. Concertation, c'est concertation d'un seul sens. Oui, mais c'est-à-dire que la CGT ne veut pas négocier. Par exemple, la CGT pour le moment ne veut pas revenir sur le calcul de la retraite qui est fait avec les six derniers mois de salaire. Et le régime universel met à mal cette idée-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus précisément de régime spécial de ce type. C'est-à-dire que tout le monde sera sur une retraite calculée sur les 30 ou 40 années d'activité. Donc, il n'y a pas de négociation possible de ce point de vue-là avec, en tout cas, la CGT. 13h27, ça va être l'ami Laurent Tessier. J'ai encore quelque chose à vous dire. Et puis, je ne sais pas si vous n'avez pas un indice pour la chanson de Noël peut-être plus précis que tout à l'heure. Non, je ne peux pas, Pascal. Non, vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un objet qui va déterminer de manière aléatoire la chanson, tout à l'heure. D'accord. Écoutez, merci de ces précisions. A tout de suite. On parle de la réforme des retraites, on parle également de la grève, mais vous pouvez évoquer, bien sûr, Miss France. Si demain soir, vous voulez regarder Miss France en écoutant le multiplexe, bien sûr, de la question d'Olivier. Parce qu'on peut faire les deux à la fois. Moi, je regarde Miss France tous les soirs en rentrant chez moi. Ah, ça, c'est élégant. Ça, c'est très chic. Et puis, il y avait également ce petit sujet qu'on aimait bien. Vous n'êtes pas encore intervenu. Combien de temps dure le dîner à la maison ? Les repas du soir ont changé depuis 20 ans. Ils sont parfois plus rapides qu'ils ne l'étaient. Donc, vous pouvez nous appeler. Pour le moment, c'est J'ai encore quelque chose à vous dire. RTL. J'ai encore quelque chose à vous dire. Allez, partons dans le département de la Loire. Bienvenue dans la commune de la Grêle. Isabelle est maire du village, 850 habitants. Et elle a pris un arrêté pour le moins original. Je vais interdire à mes gens de mourir. Le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les jours où il n'y a pas de garde médicale. Donc, des jours où il vaut mieux pas être malade. Oui, interdiction de décéder à domicile certains jours dans la commune pour une durée indéterminée. Vous êtes prévenu. Alors, comment Isabelle en est-elle arrivée à prendre cet arrêté ? Eh bien, tout part d'un événement indigne qui s'est passé le dimanche 1er décembre. J'ai vu un coup de fil de la gendarmerie qui me demandait de procéder à une réquisition administrative pour trouver un médecin pour le constat d'un décès dans notre EHPAD. Et simplement parce qu'il n'y avait pas de médecin pour constater le décès et que le SAMU le plus proche ne voulait pas se dépasser puisque ça ne rentre pas dans leur fonction. Alors, pour respecter cette procédure, Isabelle est passée par la permanence préfectorale, l'agence régionale de santé. Au final, un médecin a été nommé pour enfin constater le décès. Il aura fallu 2h30. Un manque de respect, vous l'imaginez, pour le défunt, les familles. Cet arrêté est donc une façon de tirer la sonnette d'alarme et de dénoncer par l'absurde la pénurie de généralistes. J'ai eu un déclic parce que la pénurie médicale qui frappe durement chez nous s'aggrave. Donc, je me suis dit, moi, je n'ai pas l'intention de passer quand même plusieurs dimanches ou jours fériés dans l'année à déclencher ce genre de procédure parce qu'il n'y a pas de médecin. Parce que finalement, au bout de la chaîne, c'est toujours sur nous que ça retombe et qu'ils devront trouver des solutions. Alors, la grêle n'est pas la seule commune concernée par la pénurie de médecins, malheureusement. Vous le vivez peut-être chez vous, dans votre région. Les habitants du village n'ont pas le choix. Pour se soigner, il faut faire plusieurs kilomètres. On a un grand, grand nombre de gens qui n'ont plus de médecin traitant et qui sont complètement en errance. C'est-à-dire qu'ils vont taper un petit peu à toutes les portes de toutes les maisons médicales et tous les cabinets médicaux de la région, 20, 30, 40 kilomètres, pour essayer de demander qu'on les prenne comme médecin traitant. Parce que quand on n'a pas ce médecin traitant qui assure le parcours de santé, les gens sont moins bien remboursés sur leur prestation de sécurité sociale. Cette pénurie n'est sûrement pas prête de s'arrêter. La France a perdu, Pascal, 6500 médecins généralistes en l'espace de 8 ans. Merci Laurent, on est quand même dans un drôle de pays. Si maintenant les maires prennent des arrêtés pour ne pas décéder le samedi et le dimanche, c'est assez étrange. 13h34. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Je vais lancer un appel, figurez-vous, parce qu'il y a sans doute des RER qui sont réservés aujourd'hui aux personnes en difficulté, qui sont peut-être faibles, pourquoi pas des personnes handicapées. Et c'est peut-être une bonne mesure, une bonne façon. Et ce sont des agents, sans doute de la RATP dans ces cas-là, qui peuvent préserver des wagons dans un train RER pour qu'ils ne soient pas dans la cohue. Et il pourrait également y avoir, et peut-être que là il y aura davantage de polémiques, des wagons réservés aux seules femmes. Donc je ne sais pas si ces wagons ont été mis en place. Et c'est pourquoi je lance un appel, si vous-même vous étiez ces dernières heures sur une ligne RER et que vous avez constaté des wagons réservés aux personnes faibles ou aux femmes, eh bien appelez-nous pour nous livrer, pour nous donner votre témoignage. Denis est avec nous, vous êtes maître d'hôtel. Bonjour Denis. Bonjour à vous Pascal. Et vous habitez-toi ? Oui, dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. Alors, votre avis, votre analyse ? Alors, mon avis sur cette réforme des retraites, l'erreur du gouvernement, elle est politique. Car l'on ne peut pas préfigurer une telle réforme cruciale et sensible à la fois, puisqu'il s'agit de l'avenir du système de retraite par répartition, sans au préalable créer de nouvelles formes de représentation syndicale. représentatif, parce que les nouvelles formes de travail et d'emploi que nous connaissons depuis une dizaine d'années ont rebattu tout le corpus social. Donc, il aurait été nécessaire de faire une vraie réforme de la représentation syndicale par branche professionnelle pour recréer un nouvel acteur vraiment représentatif du corpus social. parce que ces CGT, ces Sud-là, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'échange social et sociétal entre le monde du travail, le monde de l'emploi et le gouvernement. Il n'existe plus ce corpus. Et la grande erreur du gouvernement, c'est de ne pas l'avoir recréé afin de travailler cette réforme des retraites. D'où son échec. Le problème, il est là. Non mais l'échec, il est uniquement parce que c'est bloqué par les transports. On pourrait réduire ça en disant que c'est juste une grève des transports qui paralyse le pays. On est bien d'accord. Les causes, c'est celles que je viens de vous évoquer. Les conséquences, c'est le blocage par une minorité. Donc, si on veut régler les problèmes, il faut toujours régler les causes. Donc, nous avons besoin, dans ce pays, d'une nouvelle forme d'organisation représentative du monde du travail, à travers les syndicats. C'est une nécessité. Il faut qu'on évolue. Le travail a changé. L'emploi est en train de changer. Donc, il nous faut cette forme de représentation. Et puis, aussi, on paye les erreurs du passé. Vous savez, les grandes crises qu'on a connues lors des différentes réformes d'il y a 20 ans, 10 ans. Si à l'époque, par exemple, on avait amené dans la corbeille des réformes les sociétés d'autoroutes, par exemple, plutôt que les données aux privés, on les avait données aux caisses complémentaires de retraite pour faire des revenus complémentaires, eh bien, aujourd'hui, on n'aurait pas cette crise actuelle parce qu'on serait beaucoup moins pressés de faire ces réformes parce qu'on aurait des rentrées financières à hauteur de milliards par an. C'est l'erreur qu'on a fait, aussi, de ne pas transformer notre bien commun qui appartenait à l'État en bien commun qui appartienne à tous. C'est-à-dire, plutôt que de le donner aux privés, de le donner aux caisses de retraite qui auraient été gestionnaires des autoroutes et qui auraient dégagé des milliards de bénéfices puisque je crois que c'est un milliard d'eux de bénéfices tous les ans. Merci, Denis. Merci de ce témoignage. On a marqué une nouvelle pause. Et là encore, c'était un avis différent, éclairant. On continue. On est là jusqu'à 14h. Je précise qu'il y avait deux autres sujets, si vous le souhaitiez. Mais je le dis également, vous êtes très nombreux depuis lundi-mardi à appeler. Pour tout vous dire, on bat quasiment des records au standard. On ne peut pas passer tout le monde, forcément, mais c'est un sujet qui vous passionne. Et toutes les opinions, tous les avis, nous les écoutons. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Lidl. Meilleure chaîne de magasin de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô, patron, je suis chez Lidl, là. Et je suis paumé. Paumé ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, paumé, paumé. En ce moment, les pommes de terre en filet de 2,5 kg plus 500 grammes au fer sont à 2,29 euros. 2,29 euros le filet de 3 kg de pommes de terre ? Et des pommes de terre origine France, ça revient à 77 centimes le kilo. On a tout paumé. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 35-55, traitement antigerminatif après récolte, pommes de terre de consommation à chair ferme, Diverses variétés selon un rivage en supermarché. Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Bonsoir à tous. Et Miss France, maintenant, on va parler avec Cédric. Bonjour, Cédric. On fait... Oui, bonjour, Pascal. Une petite parenthèse, on ne va pas parler que de la grève. Demain, c'est Miss France. Ah oui, oui, oui. Vous allez regarder. Oui, 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 tout à fait. Et les polémiques qui existent parfois autour de Miss France, les filles en maillot de bain, en talons hauts, tout ça, ça ne vous touche pas, si j'ose dire ? Non, 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 pas du tout. Non, non, non. Je vais regarder... Moi, je veux remercier le travail qui est fait en amont dans les différents cantons de région. Dans ma commune, 2700 habitants, donc à Boudi, nous avons une association qui s'appelle Les Copains d'abord. Et qui organise depuis six ans le comité Miss Avenois, avec le président, je cite Jean-Louis Collat, et notre maire, André Ducarne. Ils s'occupent des filles lors d'un week-end pour voir un spectacle, comme vous verrez samedi, avec un moindre coût, forcément. Moi, le plus important, cela permet d'affirmer les plus jeunes filles, en dehors de la caricature de la femme modèle. Moi, j'ai ma fille qui a commencé à des élections à 16 ans et qui a 18 ans maintenant. Quand je la vois sur scène, avec ses 18 ans, elle paraît une femme, quand elle est sur scène. Et franchement, il faut le voir. Il faut le voir. C'est ça que j'apprécie. Écoutez, on peut citer Jean-Pierre Foucault, ce matin, qui parlait dans Le Parisien. Il disait « Ceux qui dénigrent l'émission n'ont jamais regardé l'émission, car c'est un grand spectacle. L'histoire de l'avisellissement de la femme est un faux procès. Elles réussissent toutes dans la vie. C'est pour chacune d'entre elles un accélérateur social extraordinaire. » C'est fini, le « Sois bel et tais toi » d'il y a une dizaine d'années. Il n'a pas tort. Et depuis 25 ans, ça fait 25 ans qu'il anime Jean-Pierre Foucault. J'ai une petite surprise pour vous, Cédric. Oui. Une petite surprise pour vous. Écoutez cette voix qui nous parlait avant-hier. Moi, j'aime bien dire des chants, parce que c'est un bon entraîneur. Alors, vous avez reconnu votre fils, évidemment, Rémi. Oui, oui, oui. Alors, vraiment, vous devez être fier de lui, parce que ça fait deux fois qu'il nous appelle. Il comprend tout. Il est vif. Il est gentil. Il est sympa. Il est bien élevé. Franchement, c'est bien d'avoir un enfant comme ça. J'imagine que ça doit vous faire chaud au cœur. Bien évidemment. Franchement, la première fois, quand il avait parlé avec le sapin de Noël, il était seul. Ça, c'est sûr. La deuxième fois, avec Didier Deschamps, il a demandé à ses grands-parents, parce qu'il était encore une fois malade. Donc, il a demandé à ses grands-parents s'il pouvait appeler. Je lui dis, fais attention, parce que je dis, si Pascal demande à ses grands-parents de prendre le téléphone, là, à mon avis, ça va être autre chose. Non, non, non. Il a que des choses. Non, mais il est bien. Il a 11 ans, c'est ça ? Oui, 11 ans. Oui, oui. Écoutez, il est mûr, comme on dit. Et puis, voilà, il est doué pour la vie. Ah oui, franchement, je lui ai dit, tu pourrais peut-être faire des études de journalisme. Oh non, non. Mieux que ça encore. Non, non, il est très doué, j'ai dit. Oui, franchement, il n'y a pas de souci. Et encore deux petites choses, Pascal, si je me permets. Un petit bisou à mon petit-pied de Aspre. Il va se connaître, parce qu'à chaque fois, il me dit, tu ne parles pas de moi. Et aussi, au niveau des élections, ma cousine Micheline. Écoutez, on salue votre cousine Micheline. Micheline Bénois, et je remercie notre village pour ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, on a cité tout le monde. Et votre fille, elle s'appelle comment ? Chloé. Chloé, bien sûr. Chloé et Rémy. Elle est arrivée troisième dauphine Micheline Bénois cette année. C'est parfait. Et je la félicite, vous voyez, il n'y a que des bonnes choses dans la famille. Merci Cédric. Générique pour nous, car notre Miss France est arrivée dans le studio. Alors, non, ce n'est pas Thomas Huck qui est arrivé, vous auriez fait quoi ? Ah, vous savez bien Pascal Praud ? Et vous ? On va parler de l'origine des noms de famille. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, pro ? Oui, ça veut dire, je paraît-il, enfant trouvé sur la place publique. C'est vrai ? Ça paraît-il, ça vient de Perrault. C'est possible, c'est possible. Voilà, c'était un gueux ou un manant, sans doute. Vous savez ce que ça veut dire, bonnec ? Bonnec ? Oui, regardez-moi bien, à votre avis. Belle ? Non, ça veut dire trapuche. Trapuche, merci les gars, vous êtes complètement à côté. Sublime. Ça veut dire trapuche, on va raconter l'histoire de nos noms de famille. Ah oui, c'est génial. On va découvrir qu'à l'époque gallo-romaine, on avait quatre noms, en fait. Et d'ailleurs, vous allez voir, moi, si j'étais née à l'époque gallo-romaine, je me serais appelée. Vous allez comprendre pourquoi après, en écoutant l'émission. Unus Compactus Herculus. C'est pas mal, non ? Ah bah non, mais ça vous voit bien, surtout. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Et puis, deuxième sujet de la curiosité, le destin de Taylor Swift. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pascal Praud, c'est l'artiste féminine qui gagne le plus d'argent sur Terre. C'est une artiste américaine. Elle fait de la country. Elle a à peine 29 ans. Elle a déjà 15 ans de carrière. Elle est top. Et depuis qu'elle a 4 ans, elle a décidé d'être chanteuse. Ses parents vendaient des sapins de Noël à la campagne en Pennsylvanie. Et elle a réalisé son destin. Et nous, on aime bien ses destins de femmes fortes dans la curiosité. Eh bien, merci à Sidonie, Unus, Compactus, Compactus, Herculus, que vous écouterez tout à l'heure. Ça va être bien pour les bandes annonces. Ça va être un peu plus long. À tout de suite, les dernières minutes de l'émission. Et notamment la chanson de Noël, choisie par Greg Caranoni, ce soir. Dernier passage de la semaine avec Laurent Tessier. On lance quand même, parce que peut-être que le sapin de Noël est déjà chez vous. Mais globalement, c'est ce week-end que vous allez massivement l'acheter. Donc, nous lançons la photographie du plus beau sapin de Noël que vous nous envoyez sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes d'accord. Je rappelle, je rappelle que ma maman a sorti le fameux sapin de Noël en plastique qui date de 73 ou 74, qui est le sapin de Noël de mon enfance. Et elle a mis une photo elle-même sur Facebook. Et il est en pleine forme, le sapin de Noël. C'est ça qui est le plus fou, d'ailleurs. Donc, il va fêter joyeusement son 46e ou 47e année de Noël. J'ai mis mes chaussons. Il n'y a plus de chaussons. Vous réagissez, en tout cas, en attendant. Dans les meilleures photos de Noël, vous réagissez sur la réforme des retraites, sur ce que vous avez entendu pendant l'émission. Yvan nous apporte un regard belge. Je suis un peu étonné, nous dit-il, sur la page Facebook, par les réactions des Français, des auditeurs. Daniel s'énerve après tout ce qu'il a entendu au cours de l'émission. Les auditeurs qui râlent. Après, les grévistes, ils sont quand même bien contents d'avoir des congés payés. Ils ont été obtenus après des luttes et des grèves et tous les acquis sociaux. Rien n'est venu du ciel. J'entends un auditeur s'énerve encore. Daniel qui dit qu'il n'a pas besoin des syndicats. Et bien qu'il renonce à tous ses avantages. Et Michel le dit clairement sur nos réseaux sociaux. Tous les anti-grèves qui interviennent ne reflètent pas la réalité. Je le vois lors des manifestations. La colère est présente. Myriam est avec nous. Bonjour Myriam qui habite Toulon dans le Var. Colère ou pas colère ? Un peu colère malgré tout. Alors parce que, ben, qu'est-ce qu'on retrouve dans la rue ? C'est toujours les mêmes. Ceux qui ont beaucoup d'avantages, qui ont la sécurité de l'emploi. Tout est bon pour paralyser le pays. Moi, je suis commerciale. Et aujourd'hui, on a beaucoup de peine à travailler. Dans la mesure où, si nous, on n'arrive pas à vendre, c'est dû au fait que nos clients n'arrivent pas à avoir de clients. Dû au fait qu'ils sont complètement paralysés par toutes ces grèves. Voilà, tout simplement. Donc, c'est compliqué. Ben non, mais je suis d'accord avec vous, si j'ose dire. En tout cas, c'est quelque chose qui peut s'entendre. Quentin est là également. Quentin qui habite Lausanne, en Suisse. Vous allez peut-être pouvoir échanger avec Myriam. Bonjour Quentin. Oui, bonjour. Vous avez peut-être une solution à nous proposer, vous qui habitez en Suisse ? Ben, chez nous, en Suisse, en fait, ce genre de choses ne se passe pas tellement comme ça. C'était déjà une revendication des Gilets jaunes à la base, en fait. C'était le référendum et la démocratie directe. Qui, par exemple, chez nous, s'il y aurait une telle loi qui devrait tomber ou quoi que ce soit et tout, on a la possibilité de faire un référendum. Donc, pas mal de citoyens votent. Disons, 100 000 citoyens votent. C'était remis au gouvernement. Et après, ça passe en votation. Donc, tous les citoyens du pays sont appelés à se prononcer sur une votation. Mais je ne vois pas la question qu'on pourrait poser, là, parce qu'elle est compliquée, la question, forcément, à poser pour... Êtes-vous pour la réforme de la retraite et de la passer à point ? On va poser une question comme ça, mais ça fait curieux, quand même. C'est moins la tradition française, disons-le. Myriam et Hervé, je voulais simplement vous faire écouter Hervé, parce qu'Hervé, lui, il pense, au contraire, qu'il faut faire grève. Et c'est bien de l'entendre. Bonjour, Hervé. Bonjour, M. Pro. Les paroles de ce petit Suisse a fait écho. Et je pense que la votation, effectivement, ça serait la solution pour dire le référendum. Et la question, elle serait très simple, dans le sens où... Est-ce que vous voulez modifier la réforme des retraites, passé de 62 ans à 64 ans ? Comment M. Macron peut se permettre de dire qu'il est profondément républicain et démocrate ? Donc, il a juste à faire un petit papier et dire, je dis, vous, les Français, vous allez être consultés sur la modification des retraites. Et peut-être que, du coup, M. Delevoye va commencer à se poser des questions en termes de capacité et de compétence pour avoir passé près de deux ans à soi-disant préparer une réforme qui est juste pitoyable. Comment on peut prétendre dire aux femmes qu'elles vont y gagner quand on lisse une carrière sur 42 ans au lieu des six derniers mois concernant les profs ? Comment on peut dire à des infirmiers, les cadres A vont avoir une pénibilité, mais pas les cadres C ? Comment, il faut se poser la question de savoir, comment ça se fait que les, excusez-moi pour le terme, pourquoi les flics ont obtenu gain de cause, entre guillemets, mais enfin, c'est des promesses, Donc, eux aussi, s'ils croient au Père Noël Macron, tant pis pour eux. Mais si, en une journée, en moins de 24 heures, il y a eu une inflexion, entre guillemets, par rapport aux flics et tout ce qui s'ensuit, c'est que ces gens, les gouvernants, ont peur que les flics posent leur matraque et arrêtent de taper sur les manifestants. Non, mais c'est sûr que le gouvernement a toujours intérêt à avoir la police avec lui. Mais je répète que les policiers ont accepté que leur retraite ne soit plus calculée sur les six derniers mois. Eux acceptent une forme de négociation. Alors, évidemment, ce sera un régime dérogatoire. Le mot spécial, il faudra s'entendre sur ce terme-là, puisque tout le monde va désormais entrer dans le régime universel. Mais tout le monde ne sera pas traité de la même manière. En tout cas, il nous reste juste une minute d'émission et l'instant que nous attendions, c'est la musique, la chanson choisie par... Alors, attendez-moi une seconde, Pascal, je vais juste chercher un objet. Ah bah, qu'est-ce que... C'était un peu lourd. Mais qu'est-ce que c'est que cette roue, là ? Alors, cette roue, justement, c'est une roue qui permet de déterminer de manière, disons, aléatoire, la chanson de Noël. Donc, je la lance, vous me dites stop et on va voir ce qu'il sort. Ça vous va, ça ? Ah bah, c'est debout. Quand vous voulez, vous me dites stop. Stop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada